À part ça, tout va bien ! T'as vu, il y a une bande de types cagoulés qui a fait éruption dans la fac de droit de Montpellier. C'est-à-dire que si tu portes le voile, t'as pas le droit d'entrer. Par contre, avec une cagoule, là, t'as droit à une haie d'honneur avec les remerciements des doyens. Oh bah, faut dire aussi que c'est chaleureux, la cagoule. Ah, c'est sympa, hein ! Enfin, surtout si t'es prof de droit. Parce que si t'es, disons, manifestant, contre... contre quoi ? Tu pourrais manifester. La loi travail, par exemple. On sera puni du seul fait d'être venu masqué ou avec des cagoules. Alors, ces types, on les appelle identitaires, hein, qui est, comme tout le monde le sait, un synonyme de fasciste, qu'on n'a pas le droit d'utiliser pour qualifier ce genre d'ordure raciste sous peine d'être condamnés pour diffamation. On les appellera donc... Face au désengagement des pouvoirs publics quant à notre sécurité, choisissons l'autodéfense. Les gars, il vous restera pas deux, trois sprays anti-agression en stock, là ? Non, parce qu'il y a une bande d'ordures, enfin, identitaires, qui menacent la sécurité des étudiants. Votre but, c'est d'être utile et efficace. Autant se tourner directement vers les vrais agresseurs et arrêter de les fantasmer. J'ai vu cette semaine, il y a beaucoup d'infos qui se servitent un peu partout. Par mois ? Très drôle. Moi, j'étais au procès t'arnaques. T'arnaques l'État, t'arnaques les juges, t'arnaques les avocats, t'arnaques les partis civils, t'arnaques les prévenus qui sont sur le banc des accusés depuis dix ans. T'arnaques générales. Ah ouais, c'était palpite. Si tu te pointes en croyant voir les experts à Miami, tu vas vite déchanter. Déjà, le personnage principal, c'est une Mercedes. Et le point culminant de l'affaire, c'est à un moment, il y a le procureur qui dit que la Mercedes, elle a tourné à droite. Et en fait, elle a tourné à gauche. Avec un pitch pareil, je ne sais pas comment ils ont tenu dix saisons. Sur France 3, ça marche. En même temps, ils ont des super scénaristes. Les dates, ça va quand même. Scénaristes, divisionnaires, ils ont un truc. Ils ont des gros fidèles, ils sont en équipements. Ah ouais, le budget, il y a quand même une petite terre dans la salle de classe dans cet audience. Tu sais, quand tu te ramenais au bureau de la profiteur, tu disais, non, c'est pas moi, je n'ai rien fait. Et quand tu disais, tu lances, 4 heures de colle. Et toi, tu pouvais rien dire parce que bon, c'est elle qui détruise. Toi, ce que tu risquais, c'était au pire 4 heures de colle. Et ce qu'il y a de la France, potentiellement, il est en prison. La seule menace terroriste réelle qui existait en 2008 et dans les années à venir était la menace dite d'ultra-gauche. La menace d'ennemis de l'intérieur, la lutte armée, la guérilla. Et qu'il fallait concentrer toutes les forces de renseignement sur cette mouvance, que c'était le véritable danger. Nous sommes en 2018, 10 ans au passé, est-ce qu'il y a eu une victime de l'ultra-gauche ?